Chers apprenants, ce cours s'adresse aux élèves de tronc commun. À la fin de cette capsule vidéo, vous serez capable de distinguer les différentes étapes qui constituent le schéma narratif. Le schéma narratif n'est autre que l'ensemble des étapes qui constituent un récit. Il se compose de cinq éléments essentiels. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. La situation initiale dans un récit est une situation d'équilibre pendant laquelle l'auteur présente l'espace où les actions vont se dérouler, le temps de l'action et le ou les personnages principaux. L'élément perturbateur représente le déclencheur de l'action. Il s'agit d'un événement ou d'un personnage qui vient perturber la stabilité observée pendant la situation initiale. L'étape des péripéties englobe les actions, les paroles et tout ce que les personnages font pour résoudre le problème qui s'est posé à eux depuis l'étape de la perturbation. L'élément de résolution appelé aussi dénouement coïncide avec le moment où le héros de l'histoire réussit ou échoue dans la résolution du problème vécu tout au long des péripéties. La situation finale représente un retour au calme. Le personnage retrouve alors l'équilibre de la situation initiale. D'une manière générale, vous devez vous rappeler que le schéma narratif se compose de cinq éléments essentiels. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. Chers apprenants, sur ce, je vous quitte et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada